Bonjour et bienvenue, vous êtes au bon endroit pour échanger sur la prévention des accidents de travail. Sur le mois d'octobre, les CCI d'Occitanie, en partenariat avec l'Ecarsat de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon, et la branche risque professionnel de l'assurance maladie, vous proposent une trilogie de webinaires pour limiter les accidents du travail, savoir comment les gérer au mieux, en vous informant, vous présentant des outils et des méthodologies et en apportant des réponses à vos questions. Le volet 1 de cette trilogie est consacré à l'analyse des accidents du travail. Je suis Vincent Gardon, coordinateur régional pour la CCI d'Occitanie, en charge des thématiques santé-sécurité, et je serai l'animateur de ce webinaire. C'est Sébastien Lemétaillé, ingénieur conseil à la Carsat Languedoc-Roussillon, qui est notre expert du jour, pour vous présenter cette thématique et répondre à vos questions. Sur l'heure que nous allons partager, nous avons prévu quatre parties. La première sur les enjeux et les étapes clés de la méthode d'analyse suite à un accident du travail. Puis, nous vous présenterons l'outil d'analyse développé par l'INRS. Nous verrons en suivant les différentes étapes de la démarche, basées sur un cas concret. Enfin, un temps d'échange est planifié en fin de webinaire. Pour répondre à vos questions, et pour cela, vous pouvez les poser au fil de l'eau, via l'espace Conversation. Pour rappel, ce webinaire est enregistré. Vous aurez la possibilité de le retrouver en replay. Le lien vous sera communiqué avec le support, via votre conseiller CCI local. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire. Et je passe tout de suite la parole à Sébastien Lemaitaillé. Merci Vincent, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire. Donc, aujourd'hui, on va effectivement parler des accidents du travail, de leur analyse et de ce que ça permet d'apporter dans la démarche. Est-ce que vous voyez bien la diapo ? Hop ! Je vérifie. Vous voyez bien la diapo avec la pastille de l'intervenant ? C'est bon. Ok. Une petite présentation rapide. Donc, Vincent, effectivement, disait que ce sont les deux carsats Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées qui proposent ce webinaire, même si je suis un intervenant de la carsat Languedoc-Roussillon. C'est au bénéfice des entreprises de la région Occitanie. Oui. Il faut savoir que la branche Assurance Maladie-Risques Professionnels regroupe un certain nombre d'établissements. Ce qu'on appelle les caisses, les carsats et la Cramif. On en dénombre 16. Et puis, ce sont les caisses générales de sécurité sociale dans les DOM et les TOM. Mais ce sont aussi d'autres organismes qui gravitent autour de nous, des cousins, on va dire. L'INRS, Institut National de Recherche et de Sécurité, et EuroGIP, qui réalisent des études sur la sécurité, l'hygiène et la sécurité au niveau européen. Et c'est un GIP, comme son nom l'indique. Que fait la branche Assurance Maladie-Risques Professionnels ? En fait, la branche a trois missions principales. La première, c'est celle que vous connaissez, qui est généralement assurée par les caisses primaires d'assurance maladie, et qui consiste à indemniser et accompagner toutes les victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles. À partir de là, et une fois qu'on sait ce qu'aura coûté l'accident du travail ou la maladie professionnelle, quand les victimes d'athées auront été, c'est notre jargon, consolidés, c'est-à-dire que leur état de santé sera stable, on saura ce que ça aura coûté, et ça permettra ensuite de fixer les taux de cotisation, accidents du travail, maladies professionnelles des entreprises. Ça, c'est une des deux missions des CARSAT, CGSS ou CRAMIF. Et enfin, la troisième mission, qui est une mission complémentaire à la mission de l'assureur, puisque pour l'instant, on parlait essentiellement d'assurance. C'est une mission de prévention des risques professionnels. Et là, cette fois-ci, on vous conseille, on vous accompagne sur les risques professionnels, mais on intervient aussi sur des risques prioritaires. Si je vous parle de TMS, si je vous parle de risques psychosociaux, de risques chimiques, ça ne vous surprendra pas. Ce sont des risques d'actualité, puisque ce sont les risques majeurs que l'on trouve en entreprise. Très rapidement, je vous présente la trilogie. Donc aujourd'hui, on va parler de la prévention. La réparation, ce sera le prochain webinaire. Et c'est la CEPAM de Haute-Garonne qui va le réaliser. Et puis le webinaire sur la tarification des ATMP. Ce sont mes collègues de Carsat Langue-de-Croussillon et Midi-Pyrénées qui vont le réaliser. Alors, quelques données avant d'attaquer dans le vif du sujet. Pour vous situer les enjeux, ne vous affolez pas, ce sont des chiffres 2021. Les stats 2022 vont bientôt être disponibles. On a toujours un décalage dans les statistiques, pour la bonne et simple raison qu'on attend que les victimes d'accidents du travail soient consolidées, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui fait que nous ne pouvons pas donner des chiffres. On ne peut pas, par exemple, cette année, donner déjà des chiffres sur 2023, puisqu'un certain nombre de victimes ne sont pas consolidées. L'impact de ces accidents du travail, c'est 604 000, 600 000 accidents du travail, France entière, 55 000 pour l'Occitanie, 600 000 accidents pour 4 200 000 salariés en Occitanie. Je vous laisse regarder les chiffres nationaux au fur et à mesure. Et puis, 218 000 entreprises dans notre grande région pour 1 400 000 salariés. Je vais vous parler essentiellement de... Alors, je vous présente l'offre globale, mais on va très rapidement aller sur les outils d'analyse des accidents du travail. Mais vous voyez là l'offre TPE qui est proposée par l'ensemble des caisses et puis proposée également par l'INRS, puisque vous les retrouvez sur le site de l'INRS ou encore sur le site Amelie Risques Pro. Le premier outil, c'est l'outil d'évaluation des risques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est un outil qui s'appelle OIRA Online Interactive Risk Assessment. Donc, en anglais, c'est un outil d'évaluation des risques en ligne. On s'appuie sur un squelette européen, OIRA, pour proposer des outils d'évaluation des risques par secteur d'activité. On en a 40 aujourd'hui. Ensuite, on a d'autres outils qui peuvent aider également les entreprises, notamment des outils pour accueillir les salariés avec le cahier de l'accueillant ou des outils comme les tutos prêves accueil. On a également des formations en ligne qu'on appelle les bases en prévention. C'est une formation en ligne qui vous prendra entre 8 et 10 heures. C'est une formation gratuite. Et puis enfin, des éléments beaucoup plus précis cette fois-ci. Choisir et mettre en place les bonnes mesures avec des fiches solutions. Je vais vous donner un exemple. On préconise des solutions techniques à des problématiques particulières. La manutention d'une roue dans un garage. La fiche solution va proposer différents outils. Un outil qui permet de soulager le poids de la roue et d'éviter le port de cette dernière. Des fiches également qui s'appellent comment bien choisir son matériel. Cette fois-ci, ce sont des fiches qui vous donnent les éléments clés par rapport à l'achat d'un matériel en s'appuyant sur les normes relatives à ces différents matériels. Investir en prévention. Je pense notamment aux subventions prévention ou à la subvention risque ergonomique. Et enfin, agir suite à l'accident. On le verra tout à l'heure. Bien, des éléments à retenir. Je l'ai dit tout à l'heure. 151 accidents du travail par jour. C'est ce qui se passe chez nous en Occitanie. Et on est à un peu plus d'un décès par semaine au travail. Donc, face à ces accidents, alors pas seulement les athées graves, pas seulement les accidents mortels ou les athées graves, un accident nécessite qu'on l'analyse. Ne pas l'analyser revient à prendre le risque que cet accident ne se renouvelle. Donc, c'est dans cet objectif qu'on préconise l'analyse des accidents. Les trois causes principales d'accident du travail, on les voit. D'abord, ça commence à droite, 50%. Selon les secteurs, 50 à 60%. C'est de la manutention manuelle. 30%, voire plus dans certains cas, ce sont les chutes de plein pied ou les chutes de hauteur. Et enfin, ce sont à 9% l'utilisation des outillages à main. Un point important, un accident est toujours multifactoriel. Il ne résulte jamais d'une cause unique. Donc, on s'appuie généralement sur les trois facteurs dans lesquels on va regrouper ça, la technique, l'organisation et le facteur humain. Vous pouvez retrouver ça dans d'autres outils. Je pense à notamment le diagramme d'Ishikawa qui vous donne cinq thématiques particulières. Mais l'idée, c'est bien d'analyser l'accident pour ensuite pouvoir proposer des mesures qui vont s'intégrer dans les trois thématiques différentes, la technique, l'organisation et l'humain. Quand on parle de l'humain, on parle aussi de la formation. Les étapes clés. Alors, voilà, dans ce déroulement, vous voyez, une fois que l'accident est intervenu, il est signalé. Ce qui est important par rapport à ce signalement, c'est que vous puissiez identifier un référent qui va pouvoir signaler l'accident du travail. Et puis, vous avez quatre étapes importantes. La première étape sur l'accident, c'est le recueil d'effets. Vous verrez tout à l'heure que dans le recueil d'effets, il y a aussi des points clés qui vont vous éviter un certain nombre de dérives. Ce recueil d'effets va vous amener à l'analyse. Ça, c'est la deuxième étape. Mais aussi à d'autres éléments comme la déclaration d'accident en ligne, par exemple. Et puis, qui va donner lieu ensuite à une instruction administrative ou éventuellement une enquête par mes collègues de la Caisse primaire d'assurance maladie. Pour faire cette analyse et selon la taille de la structure, vous allez regrouper dans cette commission d'analyse un animateur ou un référent, la CSSCT et la direction. L'idée de cette analyse, effectivement, c'est de trouver les causes à l'origine de l'accident pour pouvoir proposer des mesures sans recherche de responsabilité. Je précise un élément important. Si à l'occasion d'un accident du travail, vous avez un tiers responsable, comme dans toute logique assurantielle, identifiez bien ce tiers responsable puisque c'est ensuite la Caisse primaire qui potentiellement pourrait se retourner vers le tiers responsable des frais engagés par la Sécurité sociale et non pas vous. Une fois que l'analyse a été faite, l'idée, c'est de proposer un plan d'action avec des mesures, la technique, l'organisation, l'humain. Et puis, si vous avez une CSSCT, la présentation de ce plan d'action en CSSCT pour sa mise en œuvre. Et puis ensuite, vous mettrez à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, on est là, par rapport à la logique d'évaluation des risques professionnels, on est là dans une analyse a posteriori. Le risque s'est concrétisé. Donc, on intègre les éléments dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Certaines entreprises disent souvent pour faire l'évaluation des risques, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, le premier des éléments, la première source de l'évaluation des risques, c'est l'analyse a posteriori. L'idée, c'est de prendre tous les accidents qui sont intervenus dans l'entreprise et puis de pouvoir les intégrer dans le document unique d'évaluation des risques. Pourquoi impliquer plusieurs personnes dans l'analyse de l'accident du travail ? C'est parce que chacun est sur son domaine de compétences et de connaissances. Donc, le fait d'engager dans ce comité d'analyse de l'accident du travail, l'employeur ou son représentant, c'est tout simplement pour engager la direction. On sait que l'engagement de la direction, c'est fondamental. des membres de l'encadrement, des managers et le manager de proximité, si possible. Et ça, il y a des salariés qui ont une bonne connaissance de l'activité. Dans certains cas, on peut même associer la victime de l'accident du travail si l'analyse intervient quelques jours après et si l'accident n'a pas généré d'arrêt de travail. Et puis, les membres de l'instance représentative du personnel, donc la commission de santé, sécurité et conditions de travail. J'ai parlé des différentes étapes tout à l'heure. Le recueil de l'information consiste à se poser les questions qui, quand, où, quoi. Donc, dans cette étape-là, l'idée, c'est de ne recueillir l'effet, rien que l'effet. Et surtout, et c'est vrai qu'on a tendance souvent à dire « mais c'est parce qu'il ou elle a fait, etc. » Non. Il faut vraiment détailler le déroulement des événements, ce qui s'est passé en ne prenant que l'effet objectif. Dans le déroulement de l'accident du travail, c'est le comment. Alors, j'étais sur le « si l'a fait » ou « etc. » Mais c'est en franchissant l'escalier que Mme Intel a trébuché à la quatrième marche. Une autre rédaction consisterait à dire « Mme Machin a raté la troisième marche. » Donc là, on est déjà dans les interprétations et les opinions. Identifier toutes les causes de l'accident, on est sur le « pourquoi ». Donc là, on est dans l'analyse, clairement. Et puis ensuite, on va proposer les mesures et on va vérifier leur bonne application. Vous avez un outil disponible en ligne qui s'appelle « Agir suite à un accident du travail » que vous trouvez sur le site de l'INRS. Alors, on dit qu'il est spécifiquement dédié aux entreprises de moins de 50. Il est spécifiquement dédié aux entreprises. Vous pouvez l'utiliser quelle que soit la taille de votre entreprise. Et l'idée, c'est bien de vous aider à procéder à cette démarche d'analyse de l'accident du travail. Donc, on revient maintenant sur la première étape, le recueil des informations, le recueil des faits. Dans l'outil, vous allez trouver un cercle, l'outil « Agir suite à un accident du travail », vous allez trouver les quatre étapes que je reprends ici sur mon diaposie. Sur ma diaposie, sinon ce n'est pas assez gros. vous allez en premier lieu définir quand et dans quel contexte a eu lieu l'accident du travail. Ensuite, vous allez identifier les causes et vous allez pouvoir définir les mesures correctives pour arriver à un plan d'action. Les trois conseils qu'on peut vous donner à cette étape-là, c'est 1. De collecter les éléments le plus tôt possible. Sur le recueil des faits, plus le recueil est pauvre, plus l'analyse derrière sera pauvre. Plus vous avez d'éléments qui viennent enrichir ce recueil, plus vous aurez de matière par la suite pour comprendre et analyser l'accident du travail. Le deuxième conseil, c'est le fait d'utiliser la forme affirmative pour éviter d'orienter vers une faute individuelle ou vers justement des solutions évidentes. Ne pas arrêter trop rapidement l'analyse et s'intéresser à l'organisation du travail. Effectivement, il faut remonter jusqu'à l'organisation du travail. Je vous donne un exemple. un chauffeur-livreur réalise une livraison et puis vous allez dans les éléments du recueil des faits simplement noter l'heure de la livraison. Ce que vous pouvez définir, c'est que dans sa tournée, l'heure était initialement prévue si c'était le cas par exemple à 8h et que la livraison est intervenue à 10h en raison de bouchons sur l'autoroute je ne sais quoi. Ce qui permet est de donner un peu plus d'éléments de contexte par rapport à la survenance de l'accident parce que peut-être qu'à 10h chez le client les conditions ne sont plus tout à fait les mêmes pour livrer qu'à 8h ce qui était convenu initialement avec le client parce que le client sait qu'à 8h il y a beaucoup moins de monde au niveau des quais de livraison et il y a beaucoup moins d'entreprises. C'était un exemple. Deuxième étape, déterminer les causes de l'accident. Donc là vous allez avec le même outil dérouler et puis vous allez pouvoir sur les différents éléments que sont la victime, les matériels, la tâche, le milieu et l'organisation cocher des éléments qui vous sont proposés. La victime était récemment arrivée dans l'entreprise ou à ce poste moins d'un an. On sait que 25% des accidents du travail interviennent chez des salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté. Ça concerne beaucoup les jeunes mais ça concerne aussi les salariés qui ont peu d'ancienneté dans l'entreprise. La victime ignorait comment réaliser le travail confié, la victime ignorait les risques associés au travail réalisé, la victime avait consommé de l'alcool ou des drogues au moment de l'accident et vous pouvez ajouter tout un tas d'autres causes. Et ça vous allez le trouver. C'est un exemple pour la victime mais vous voyez que sur l'organisation et tous les quatre autres items vous pourrez trouver d'autres éléments et ajouter d'autres causes. Un exemple d'accident, la chute d'un salarié d'une épicerie dans l'escalier menant la réserve. Il portait un carton de 15 kilos, il était pressé par le temps et un fournisseur arrivait au même moment. Et puis vous utilisez l'outil. donc là dans ce cas de figure c'est un salarié qui était expérimenté etc. Donc pour chacun des éléments vous allez dans les items et vous cochez les causes. Ne vous laissez pas enfermer par les causes qui sont proposées avec la case noire vous pouvez mettre d'autres éléments. La troisième étape c'est l'identification des mesures à mettre en place et comme je le disais tout à l'heure pour chacune des causes que vous avez analysées vous allez mettre en place des actions correctives sur la technique l'organisation et le facteur humain. Je reviens sur mon exemple le salarié qui a chuté dans l'épicerie qui a chuté dans l'escalier de l'épicerie qui menait à la réserve et qui portait un carton de 15 kilos il était pressé par le temps ce qui veut dire qu'en termes d'organisation vous pourrez proposer des mesures pour par exemple dans le protocole de chargement déchargement quand un livreur intervient vous allez pouvoir fixer des plages horaires ce qui permettra aussi aux salariés de l'épicerie de s'organiser quand il s'agira de descendre des cartons à la réserve. Sur la technique peut-être que l'idée là serait de réfléchir soit à fractionner le poids des cartons soit à proposer carrément de supprimer le port de la charge avec un monde de charge qui descendrait dans le sous-sol et puis a demandé pourquoi pas une aide à la carsate Languedocro-Sillon ou à la carsate Midi-Pyrénées. Et puis sur la formation vous pourrez vous aussi vous poser la question de l'escalier est-ce que l'escalier était sûr est-ce que les nez de marche étaient antidérapants est-ce que les volets de marche étaient corrects est-ce que finalement cet escalier ne demanderait pas à être changé pour qu'il soit plus sûr est-ce qu'il était muni d'une main courante etc. Sur la formation il existe une formation qui dans le temps s'appelait gestes et postures c'est peut-être quelque chose que vous entendez encore mais qui aujourd'hui s'appelle TRAP prévention des risques liés à l'activité physique et qui existe sur deux types différents on a un TRAP IBC industrie bâtiment commerce et un TRAP sanitaire et social la logique du TRAP c'est plutôt de faire en sorte que les personnes qui ont été formées deviennent acteurs de leur situation de travail puisqu'on leur donne des éléments pour analyser la situation et ensuite s'organiser par rapport à cette situation là contrairement aux gestes et postures où on parlait de la charge du centre de gravité de la posture etc. donc les salariés sont beaucoup plus acteurs de leur situation avec une formation TRAP pour chacune des causes retenues vous allez pouvoir identifier des mesures correctives encore une fois ne vous limitez pas à ce que va vous préconiser l'outil donc vous voyez identifier éclairer les zones d'ombre réparer les éclairages défectueux je n'ai pas parlé de l'éclairage mais effectivement ça peut être aussi une des causes installer des éclairages avec des détecteurs de présence prévoir différentes sources etc. vous pouvez ajouter des mesures sur l'organisation sur le milieu sur la victime et là on est plutôt sur de la formation et puis sur d'autres éléments également la quatrième étape c'est la formalisation du plan d'action ce plan d'action vous devez identifier la personne qui va être en charge de chacune des actions si c'est possible d'identifier le budget qui va être attribué à chacune de ces actions et de caler une date de mise en oeuvre avec un début et une fin l'idée c'est pas nécessairement de se fixer des objectifs trop ambitieux en matière de mise en oeuvre et selon la nature des causes que vous avez identifiées il est évident que si vous identifiez un risque grave et qui a pu être vraiment à l'origine de l'accident là il s'agira de lever ce risque et de prendre des mesures rapides voir dans certains cas si c'est en lien avec une machine de neutraliser la machine et de faire en sorte qu'elle ne soit plus utilisée tant qu'elle n'aura pas été mise aux normes ou éventuellement mise au rebut si elle n'est plus du tout conforme mais voilà c'est la personne qui sera en charge le budget et le délai de mise en oeuvre vous avez au final un plan d'action qui va être téléchargeable en Excel et puis vous pourrez un peu vous pourrez suivre la mise en oeuvre dans l'outil vous pouvez également revenir sur les éléments que vous avez que vous avez définis au fur et à mesure que ce soit sur l'analyse ou sur la mise en oeuvre du plan d'action donc si je reviens sur les essentiels l'idée c'est de faire l'analyse à plusieurs on a souvent une idée de la survenance on a souvent tendance même quand on est dans la partie à vouloir interpréter à vouloir se dire tiens mais peut-être que donc là il ne s'agit pas de faire de suppositions on reste bien sur les faits objectifs des éléments réels et c'est aussi en étant à plusieurs que les uns les autres peuvent être vigilants justement à ce que on reste bien sur des faits objectifs et pas du tout dans du jugement ou des interprétations on procède avec méthode et là la proposition c'est de s'appuyer de s'appuyer sur les sur le titre d'INRS et ensuite de formaliser un plan d'action et de vous y tenir dans certains cas vous pourrez dire on n'a pas pu mener cette action pour telle et telle raison et on va peut-être imaginer autre chose pour aller plus loin vous avez une brochure plusieurs brochures de l'INRS INRS ED 64 pardon 80 INRS 61 63 donc ce sont la première une brochure sur l'analyse des accidents du travail et la deuxième c'est une brochure sur la méthode de l'arbre des causes l'outil je vois que la question a été posée tout à l'heure vous pouvez retrouver l'outil sur le site de l'INRS vous tapez agir même sur internet vous tapez agir suite à un AT INRS et vous serez conduit sur l'outil sans problème donc amélie.fr entreprise ou inrs.fr vous pouvez aussi poser les uns les autres des questions sur le numéro 36 79 et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur différents réseaux sociaux Vincent c'est toi qui as repris la main oui merci Sébastien pour cette présentation on attend vos questions du coup j'ai pas vu passer grand chose dans le chat à part la question sur l'outil qui a été renseigné donc on vous a mis directement le lien en attendant que vous posiez vos questions s'il y en a juste vous rappeler le programme des webinaires santé sécurité pour ce semestre donc sur le mois d'octobre la trilogie donc la semaine prochaine en fait ce sera le volet accident de travail comment les gérer au mieux donc avec une présentation des différents types d'accidents les démarches de déclaration les démarches d'instruction et les processus d'indemnisation voilà ça sera présenté par du coup les gens de la caisse primaire d'assurance maladie ensuite donc on aura le volet 3 sur l'impact du taux de cotisation et en suivant on repassera sur des webinaires sur d'autres formats avec le lien avec le plan réglement de santé travail donc un sur la prévention des assertions professionnelles et en décembre du coup sur l'accueil des jeunes en formation voilà les replays bien sûr sont accessibles dès qu'ils sont mis en ligne ici et on est tout choui pour répondre à vos questions s'il y en a vous avez laissé du temps voilà aurons-nous le port oui bien sûr il est transmis du coup avec le lien du replay également mais ça sera votre conseiller local à CCI qui vous transmettra tout ça donc dans le courant de la semaine alors on a une question sur les données récentes donc 2023 sur les taux de fréquence et les taux de gravité par secteur d'activité donc les derniers chiffres en ligne sont 2021 donc l'information a été donnée en début de webinaire mais Sébastien tu peux nous la rappeler donc effectivement je disais en début de webinaire que les statistiques qu'on donne qu'on va pouvoir donner là bientôt seront les statistiques de 2022 puisque ce sont des stats qu'on appelle technologiques et financières qui sont consolidées et qui tiennent compte du fait que les victimes sont consolidées donc que leur état de santé n'évolue plus et que ça ne conduit pas à de nouvelles prestations remboursables par l'assurance maladie c'est pour cette raison qu'on a en général ce décalage de presque deux ans entre les statistiques et l'année donc et bien pour les stats 2023 il va falloir attendre l'an prochain alors tant qu'on est sur les stats du coup est-ce que les données tiennent compte du régime agricole alors c'est c'est un outil de l'INRS et l'INRS bosse plutôt pour le régime général pardon à nos amis du régime agricole mais vous pouvez essayer de l'utiliser et puis surtout je vous renvoie aussi vers nos cousins de la MSA vers nos cousins préventeurs MSA qui sont très compétents sur le sujet des entreprises de l'agriculture alors sur un petit zoom sur l'outil en fait voilà est-ce que l'outil demande de choisir l'activité d'entreprise tient le titre compte des postes bureaux oui et puis vous pouvez aussi vous pouvez identifier des causes à ce moment-là plutôt relative aux activités tertiaires donc vous voyez qu'il y avait un pavé à un moment où vous pouvez identifier des causes identifier des plans d'action à ce moment-là si vous n'y trouvez pas votre compte vous caractérisez quelques éléments propres aux activités tertiaires et vous les intégrez dedans alors justement est-ce que l'analyse de chaque accident de travail est obligatoire en théorie oui en théorie oui c'est comme ça que le dit le code du travail dès lors qu'il survient un accident du travail L4121-2 du code du travail bien que ça ne soit pas notre livre de chevet c'est le code de la sécu notre livre de chevet mais les principes généraux de prévention disent bien que après la survenance d'un accident du travail vous devez analyser cet accident pour qu'il ne survienne pas à nouveau très bien et du coup en fait on fait bien les choses on prend l'outil que tu nous as présenté du coup comment on conserve et est-ce qu'il y a un mode type de conservation de ces analyses voilà l'idée dans l'analyse c'est de pouvoir garder trace sur l'outil de l'INRS et puis si vous avez un listing d'accidents vous pouvez marquer recueil des faits à telle date analyse à telle date voire plan d'action donc il y a un certain formalisme à avoir mais c'est du texte le recueil des faits c'est du texte et ce texte là vous pouvez l'utiliser dans le pavé de la déclaration de l'accident du travail s'il y a beaucoup plus d'éléments vous n'êtes pas obligé de tout mettre mais plus ce sera riche également pour mes collègues de la caisse primaire d'assurance maladie plus ce sera facile pour eux d'instruire l'accident du travail ça vous le verrez la semaine prochaine avec ma collègue de Toulouse qui va vous expliquer comment ça se passe une fois qu'ils reçoivent la DAT sur la slide qu'il y avait avec les différentes étapes de la démarche il y a aussi le document unique qui est le document où en fait sur ce plan d'action là vous pouvez identifier une action en lien avec TLA-T qui a été faite parce qu'il manquait peut-être une mesure de prévention donc ça peut être également mentionné ici puisque du coup ce document vous êtes censé le conserver et c'est celui qui fait foi aussi vis-à-vis des organes de contrôle c'est ça alors une précision sur l'analyse de la T est-ce que c'est donc l'accident du travail est-ce que l'analyse est obligatoire uniquement s'il y a un arrêt ou on peut voilà si on peut lire peut-être derrière la question quand il y a un presque accident oui c'est ça oui c'est ça oui merci Evelyne oui donc en fait il n'appartient pas aux employeurs de juger du caractère professionnel ou non de l'accident du travail dès lors qu'il survient un accident vous devez le déclarer c'est ensuite la caisse primaire d'assurance maladie qui va instruire l'accident du travail et considérer si c'est un accident du travail ou pas sachez quoi qu'il en soit qu'il existe un régime particulier sur l'accident du travail qui s'appelle la présomption d'imputabilité qui fait que si l'accident intervient en temps et en heure sur le lieu de travail pendant le lien de subordination la caisse primaire peut considérer qu'il s'agit d'un accident du travail mais vous verrez je fais un peu du teasing pour la semaine prochaine mais ma collègue va vous expliquer dans les détails comment ça se passe mais un accident du travail sans arrêt oui doit faire l'objet d'une analyse parce que cette fois-ci c'était un accident sans arrêt mais peut-être que la fois prochaine ce sera un accident avec arrêt et si je m'appuie sur ce qui s'appelle la pyramide de Bird vous avez en bas de la pyramide tous les presque accidents tous les petits trucs là tiens je me suis accroché le pied j'ai failli tomber mais je ne suis pas tombé ici on est sur les presque accidents ensuite vous avez les accidents sans arrêt et puis vous allez trouver les accidents avec en haut les accidents graves et puis tout en haut de la pyramide les accidents mortels mais analyser ces accidents là qui sont plutôt en bas de la pyramide qui ne nous semblent pas grand chose finalement et bien dans certains cas ça va vous permettre de vous exonérer d'accidents plus graves par la suite voilà alors si l'entreprise ne remplit pas les conditions pour détenir un registre des accidents de Bénin a-t-elle l'obligation de détenir un autre registre qui permettra d'analyser les presque accidents non non parce que et puis à la limite si l'entreprise n'a pas de registre AT Bénin vous pouvez faire une DAT et puis ensuite c'est la CEPAM c'est la CEPAM qui jugera le principe du registre des accidents Bénin c'est que ça vous exonère de la déclaration d'accident du travail mais en ayant tracé ce qui s'est passé et le fait que monsieur Intel ait bénéficié de soins donc une petite désinfection et un pansement s'il devait y avoir une infection à l'endroit là sur la plaie par exemple le salarié pourrait s'appuyer sur le registre pour faire une déclaration d'accident du travail voilà on a plutôt une question qui est destinée au webinaire la semaine prochaine quand même oui je pense qu'il faut la garder Laetitia pour la semaine prochaine ça va oui désolé sinon voilà donc désolé madame Damas mais voilà ça c'est vraiment le sujet qu'on va traiter la semaine prochaine donc je vous invite à participer mardi prochain et on vous répondra volontiers à cette question est-ce que nous avons d'autres questions est-ce que je vais faire du coup le temps de vous laisser réagir on a une petite question de satisfaction comme habituellement du coup je vais vous le partager voilà j'ai pas fait la bonne manip désolé j'ai pas partagé le long écran voilà je devais juste le lancer y aura-t-il un je réponds en même temps Vincent y aura-t-il un webinaire sur l'arbre des causes non mais pour le coup je vous renvoie sur des formations qui sont réalisées par les CARSAT MP ou LR vous allez sur le site CARSAT-LR CARSAT-MP rubrique entreprise formation et on propose des formations analyse des athées et là vous allez aller sur l'arbre des causes donc là l'idée c'était plutôt de promouvoir l'outil INRS donc voilà désolé j'ai eu lieu de lancer le questionnaire j'avais un pop-up qui s'est ouvert et du coup j'ai partagé l'écran du questionnaire donc logiquement il a dû apparaître dans l'espace de conversation donc il y a cinq questions si vous voulez bien répondre voilà écoutez il restait une question pardon Vincent si l'entreprise ne remplit pas les conditions comment le salarié peut-il faire voilà son accident le salarié a un an pour déclarer son accident du travail l'employeur a 48 heures pour le déclarer mais il arrive que il arrive que certains employeurs considèrent que ça n'est pas un accident du travail alors que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure il n'appartient pas à l'employeur de juger si c'est un accident du travail ou pas c'est la CPAM qui va en juger mais le salarié peut lui-même déclarer son accident du travail jusqu'à un an après alors évidemment vous imaginez bien qu'un an après c'est un peu plus compliqué pour expliquer comment les choses se sont produites donc voilà alors je vérifie que j'oublie pas de questions donc a priori on a bien répondu à la dernière oui merci pour vos questions du coup si il n'y a pas d'autres questions écoutez il ne me reste plus qu'à remercier donc les personnes qui ont participé à la préparation de ce webinaire vous aussi qui y avez participé je vous propose qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine même horaire même endroit donc pour parler encore une fois de la prévention des accidents du travail et là on se rate sur tout ce qui est quel titre d'accident du travail comment fonctionnent les démarches de déclaration d'accident de travail on vous expliquera comment le dossier du coup sont instruits et le processus d'aménalisation voilà du coup merci à tous bonne fin de journée et j'espère vous retrouver la semaine prochaine merci beaucoup merci